Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Planète Zoo dans laquelle je vais vous présenter le contenu du nouveau pack aquatique. Et oui, on l'attendait tous, un pack aquatique avec des animaux marins. C'était une demande de beaucoup, beaucoup de joueurs, y compris moi. J'avais hâte de pouvoir intégrer ne serait-ce que les manchots dans un zoo. Et comment vous dire qu'en voyant la bande-annonce du prochain DLC, j'étais juste aux anges. Ce que je vous propose, c'est dans cette vidéo de faire plus simple que les deux précédentes. On va découvrir ensemble le contenu du pack. Donc on commencera par les éléments de décor. Je vous montrerai ensuite les cinq nouvelles espèces d'animaux. Donc j'ai pris la liberté de créer déjà des enclos et d'intégrer les animaux. Et je vous parlerai aussi de la mise à jour gratuite 1.4 qui viendra avec ce DLC. Donc la mise à jour sera disponible aussi pour ceux qui n'achètent pas le DLC, bien évidemment. Elle comprend quelques petites améliorations et quelques petits nouveaux éléments de décor. Ce que je vous propose du coup, c'est qu'on commence donc par les nouveaux éléments de décor. Donc voilà ce que contient le nouveau pack. C'est peu de choses, mais des choses intéressantes. On va peut-être commencer par tout ce qui est mur. Donc comme à chaque fois, on a le droit à une gamme de bâtiments, donc de murs, de toits. Là, on nous propose une gamme bois recolorables, donc comme vous pouvez le voir. Recolorables. Voilà. Donc ce qui est plutôt sympa. On retrouve donc une gamme de toits. Alors, j'aime beaucoup le motif et le fait de pouvoir recolorer chaque motif, enfin chaque groupe de carreaux, permet de créer aussi un effet plus réaliste. Voilà. Quand les briques ne sont pas tout à fait du même couleur, ça crée un relief. C'est vraiment très sympa. Avec ça, on nous propose donc tout ce qui est éléments classiques à deux bases. Donc les toits plats, on dit, avec bien évidemment pour les ronds, les deux variantes pour pouvoir faire un rond avec des lattes dans le même sens. Ça, c'est pas mal. Des toits comme ceci aussi, en ardoise. On nous propose aussi une nouvelle barrière. Donc on a une barrière arrondie avec la courbure vers l'intérieur et une barrière avec la courbure à l'extérieur. On a la version droite que vous pouvez bien évidemment mettre de chaque côté. et le petit pylône pour faire la jointure entre les deux morceaux. Donc ils ont pensé à tout, c'est top. Ensuite, on nous propose donc trois nouveaux éclairages. Donc deux mureaux et un sur support. Donc là, on a la petite applique murale qui est en métal et qui est recolorable. Donc comme vous le voyez, là, les deux variantes sont différentes. Idem pour celle-ci et idem pour celle-ci qui est sur support. On ne peut pas enlever le support malheureusement. Moi, j'aurais bien aimé personnellement avoir juste la petite lampe toute seule. Mais bon, c'est déjà pas mal d'avoir de nouveaux éclairages. Ensuite, on a donc deux nouveaux encadrements d'écrans. Un sur le thème de la loutre et un sur le thème des manchots. Ils ne sont pas recolorable en revanche, mais les couleurs sont plutôt sympas. Ça ne me dérange pas. Une nouvelle devanture de boutique. Donc à placer devant les magasins, enfin les structures de boutique. Celui-ci est recolorable. Ensuite, on nous propose donc des petites fresques à poser soit sur le sol, soit sur un mur. Donc ça reprend donc les cinq espèces d'animaux, à savoir le caïman, la loutre géante, le manchot, la tortue, le phoque gris qui sont plutôt réussies. En revanche, elles ne sont pas recolorables. Mais bon, de toute façon, je ne pense pas qu'on va s'amuser à recolorer les phoques en rouge par exemple. Ensuite, on a la petite mouette bien sympathique. Après, ils nous ont intégré des statues, des sculptures, donc des animaux de ce nouveau pack. Vous avez les versions bronze pour les caïmans, les manchots, les loutres, les phoques, enfin les cinq espèces. Et vous avez une version béton qui peut être recolorée. Voilà. Allez, en rouge pour le fun. Voilà, si vous voulez faire des décors un peu colorés avec les animaux, c'est possible. Ensuite, ils nous ont donc intégré des faux arbres en rocher, enfin des faux rochers, qui représentent des arbres. Donc vous pouvez vraiment les intégrer comme vous le souhaitez pour faire une imitation d'arbres qui a été sculpté dans la roche ou dans le béton. Comme dans la réalité, c'est dans certains zoos et dans certains parcs aussi. Donc c'est vraiment très intéressant, sachant en plus que ces parties-là sont recolorables. Donc vous pouvez tout à fait les mettre en marron et vous créez un arbre vous-même. Tout est possible. Ensuite, on a cette sculpture-là qui est très sympa aussi, donc en métal. Vous pouvez recolorer les parties internes. Donc ils sont bleus, voilà. Donc beaucoup d'objets sont quand même recolorables, c'est ça qui est intéressant. On nous a mis de belles nouvelles cascades. Alors je suis un peu étonné de la forme de ces cascades, donc leur forme un peu cubique. Mais après réflexion, je trouve que si on les habille avec des rochers, ça passe inaperçu, le cube. Et puis je pense que s'il n'y avait pas ce cube-là au niveau de la base, on n'aurait pas cet effet de glissement d'eau sur la roche. Autant à l'horizontale qu'à la verticale. Donc je trouve que l'effet est quand même pas mal. Il est bien réussi. Après, il faut juste pouvoir intégrer ça dans de la roche. Et je pense que ça aura vraiment un effet sympa. Trois nouveaux effets. Des effets de bulles qui vont bien évidemment pouvoir s'intégrer sous l'eau. Et avoir un effet bulles sous-marines, ce sera vraiment top. Donc à trois niveaux d'intensité. On nous a intégré une nouvelle gamme de rochers. Mais là, ce sont des faux rochers. C'est-à-dire des rochers qui ont été sculptés par l'homme comme dans la vraie vie. Comme dans les parcs d'attraction, les parcs animaliers. Et la plupart, enfin beaucoup de décors, sont des décors sculptés sur du béton par des artistes. Et là, c'est une gamme comme celle-ci qui nous ont intégré dans le jeu. A savoir que ces rochers sont donc recolorables. Vous verrez quand je vais vous montrer les animaux. Il y a du préfabriqué qui a été fait pour le pack. Notamment un enclos qui a été préfab. Et l'intérieur est vraiment très bien réalisé avec ces faux rochers. Ça donne vraiment quelque chose de top. On a un nouveau parasol qui sera bien évidemment recolorable. Je me répète, je le sais, mais beaucoup de choses sont recolorables. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Un nouveau banc de pique-nique. Un banc classique. Et une poubelle. Donc là, ce que vous voyez en bordure, c'est un nouveau chemin. Que je vous montrerai tout à l'heure. Qui vient avec la mise à jour gratuite. Au niveau des optimisations pour les enclos, on a un nouveau jouet. Donc le petit canard qu'on voyait dans la bande annonce ou sur les screens, je ne sais plus trop. On a une planche de couchage avec des petites planches et des petits supports pour pouvoir faire comme des jetés sur l'eau dans vos enclos. Et là, vous avez la plateforme flottante où on voit justement dans la bande annonce les petits pingouins, enfin les petits manchots sortir de ce petit trou et marcher sur la plateforme. Ensuite, niveau végétation. Pas de grosses nouveautés. Enfin, pas énormément de nouveautés en tout cas. On nous propose là ces plantes sous-marines. Donc qui se mettent sous l'eau. Donc ça, c'est vraiment un plus parce que celles-ci sont très bien faites. J'aime beaucoup. Ensuite, on nous propose donc ces nolines. Ça s'appelle nolines recourbées. Donc en trois variantes, trois tailles différentes. On a l'arôme. Arôme titan. Donc très gros. Nous avons aussi les palmiers rouges. Donc ça, c'est un mélange de palmiers, de bambou. Et puis la couleur est très sympa. Et on a aussi la rhubarbe géante. Alors celle-ci, si vous regardez la texture de la feuille, elle est juste impressionnante. Elle fait tellement réelle. Et je suis vraiment impressionné par le travail qui a été réalisé sur ces plantes. Pareil pour celle-ci. On voit le reflet du soleil sur les feuilles. On a l'impression que les feuilles sont humides et ça fait vraiment un bel effet. Et j'en viens à ces petites nouveautés. Donc ce sont des panneaux décors qui vont permettre de décorer soit vos murs, soit vos enclos. Vos barrières d'enclos par exemple. Si vos barrières sont apparentes et que vous n'avez pas mis de mur ou vous n'avez pas fait de barrières personnalisées. Vous pouvez leur coller ça par-dessus. C'est vraiment tout fin. Et ça permet de décorer l'habitat sans trop charger. Et je trouve ça vraiment top. J'aurais aimé qu'ils le déclinent en plusieurs thèmes. Là, ils nous ont mis un thème neige, un thème glacier et un thème rivière. En tout cas, c'est vraiment une bonne idée d'avoir créé ces objets-là. Moi, en tout cas, je pense que je vais m'en servir. Et je pense que beaucoup de créateurs vont s'en servir aussi. Donc voilà pour les objets du... Ah non, j'ai oublié. Non, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié ce très beau petit panneau végétal. Qui peut bien sûr s'incliner comme on veut. Donc qui s'est posé sur une planche de bois. Et vous avez aussi la version un peu plus petite. Donc ça, c'est vraiment top pour faire des toits végétalisés par exemple. Et je pense que ça va apporter un plus à certains bâtiments. Plutôt que de s'embêter à les faire soi-même. Puis parfois, on n'a pas forcément les plantes qui vont avec et qui recouvrent bien. Là, on a un mélange de mousse, de feuilles, de petites fleurs fougères. C'est vraiment très sympa. Voilà, j'en ai fini pour le contenu de ce pack. Que je vous propose maintenant, c'est de passer aux animaux. Donc voici les 5 nouvelles espèces présentées. Donc les 4 enclos, plus l'espèce de vivarium. Donc on va commencer par la première espèce qui est le manche royal. Donc comme vous pouvez le voir, cet enclos, c'est un enclos qui a été fait par les développeurs du jeu. Je l'ai mis pour que vous puissiez voir ce qu'on peut réaliser avec les faux rochers. Donc tout ce décor est fait à l'aide des faux rochers que je vous ai montré tout à l'heure. Et quelques rochers de neige. Donc moi, j'ai rajouté les 2 petites fontaines. La plateforme flottante. Et quand vous placez, il faut rajouter l'eau. Où se cachent ces petits manchots ? Voilà. Donc la première espèce. Je pense que c'était l'une des espèces qu'on attendait le plus. Je voyais beaucoup parmi les créateurs, je les voyais beaucoup faire des enclos pour pingouins ou manchots. C'est assez drôle du coup de se retrouver avec des manchots dans le DLC. Et je pense que c'est une réponse aux attentes des joueurs que Frontier nous a fait là. Et c'est plutôt sympa. Moi, je suis assez conquis par le modélisme de ces manchots. Ils sont hyper, hyper réalistes. Leur pelage est juste impressionnant. On doit les voir peut-être nager. Donc les petits manchots marrons, là, ce sont les enfants. Ce sont les descendants. Là, est-ce qu'on les voit sous l'eau ? Oui. Voilà. Vous les voyez nager sous l'eau, c'est juste très bien réalisé. Du coup, là, quand vous avez une vue sous-marine. Bon, là, je n'ai pas assez creusé la terre, malheureusement. Mais j'imagine que si la vitre descendait jusqu'en bas, ce serait juste impressionnant. Ou même de pouvoir faire, là, une galerie souterraine. Ce serait top. L'avantage de ces nouveaux animaux, c'est qu'on va pouvoir, du coup, faire des galeries souterraines, aquatiques. Enfin, des galeries sous l'eau, qui vont être utiles, surtout. Parce que très peu d'animaux qui étaient intégrés au jeu allaient sous l'eau, hormis les hippopotames. Beaucoup d'animaux restaient à la surface de l'eau. Les crocodiles, etc. restaient à la surface de l'eau. Ce qui fait que les vues sous-marines n'étaient pas très intéressantes. Et là, du coup, avec cet ajout, on va pouvoir vraiment avoir une utilité à faire des vues sous-marines. Et ça, vraiment, moi, je suis content. Donc là, on voit la petite nouvelle optimisation. Donc, le petit canard. Vous voyez là que l'effet de vagues sur l'eau est juste impressionnant. Et il est vraiment trop mignon. Je suis trop fan de ces manchots. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on retrouve les phoques gris. Regardez, hop. Donc ça, c'est un mâle, certainement. Ouais, ça, c'est le mâle. Et ça, ça doit être la femelle. Ouais, c'est ça. Les femelles ont un peu l'âge différent. Ok. Oh, j'avais pas vu les petits bébés. Alors, façon de se déplacer est top. Ça aurait pu être cool qu'ils nous fassent un effet de... En fonction de la texture. Genre, si c'est du sable, bah, pourquoi pas nous faire une traînée de sable qui vole au passage du phoque. Donc, mais bon. Je trouve déjà que les animaux en eux-mêmes sont très bien faits. Le pelage est impressionnant. Donc ça, c'est encore une structure réalisée par les développeurs. Donc, ça reprend les faux rochers que je vous ai montré tout à l'heure. Colorés en blanc. Enfin, dans une teinte blanc-gris. Et comme vous voyez, bah, ça fait quelque chose de vraiment très réaliste. Vous pouvez faire des petits endroits de couchage. C'est vraiment top de voir les animaux nager en fond, enfin, dans l'eau, quoi, sous l'eau. Encore une nouveauté qui fait que ce jeu est vraiment top au niveau graphisme et au niveau jouabilité, quoi. Donc là, en troisième espèce, on retrouve les petites loutres. Bon, là, j'ai repris la même structure. C'était vraiment histoire que leur bien-être ne soit pas à 0%. Donc là, je leur ai fait un petit couche. Il y a un petit couchage pour eux. Toujours la petite optimisation. Ensuite, on a quoi ? Pour la dernière espèce, donc, qui vont dans les enclos, on a le caïman nain. Donc, le caïman nain, bah, c'est une espèce de crocodile, de reptile. Voilà. L'écaille est tellement bien réalisée. C'est vraiment, une fois de plus, impressionnant. La modélisation des animaux est vraiment impressionnante. Ils font un travail de ouf. C'est dingue. J'ai pas d'autres mots. Moi, personnellement, je suis juste fan de leur réalisation à chaque fois parce que ils sont tellement bien faits. Les mouvements sont tellement bien réalisés. Là, l'effet d'eau qui bouge à la surface, je pense que ça aurait pu être un peu plus travaillé au niveau de l'effet d'eau. Mais c'est déjà bien d'avoir un mouvement à la surface. On a ensuite, maintenant, donc, c'est la tortue de diamant. Donc là, je sais pas si on va aller voir si elle est là. Donc, c'est les toutes petites tortues. Alors, comme vous pouvez voir, le vivarium est rempli au tiers d'eau. Donc, moi, j'en conclue, et ce n'est que de mon avis personnel, j'en conclue que faire des aquariums complets, c'est possible. Parce que là, vous voyez, la tortue, elle est sous l'eau. Donc, nous faire des aquariums sous forme de vivarium et intégrer des poissons, je pense que c'est tout à fait possible. Et je pense que c'est quelque chose qu'ils nous feront dans le temps. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte parce que c'est vraiment un DLC que j'attends aussi impatiemment. C'est le fait de pouvoir intégrer des aquariums dans nos eaux. Et je pense ne pas être le seul à vouloir ce genre de nouveauté. Enfin, on verra bien dans le temps. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore de quoi faire, je pense, avec ce jeu. Et s'il continue de développer les choses telles qu'elles sont actuellement, il nous le feront certainement. Voilà pour les 5 nouvelles espèces d'animaux. Maintenant, avec ce nouveau DLC, vient donc, comme à son habitude, vient s'ajouter une mise à jour gratuite qui intègre quelques nouveaux éléments de décor, quelques optimisations ou améliorations du jeu. Et c'est ce que je vais vous présenter là tout de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, quelques petites nouveautés en termes de déco, un nouveau chemin, un nouveau service et d'autres objets dont je vais vous parler. Allez, on va peut-être commencer par les éléments décor. Donc, on a une nouvelle police, donc des nouvelles lettres avec les chiffres en format 3D. Et nouveauté, on a maintenant les lettres en format 2D, c'est-à-dire plate, comme ceci. Donc, celle-ci, c'est la nouvelle. Et celle-ci, c'est l'ancienne, celle qu'on avait déjà, qui a été réalisée au format 2D. Donc, c'est vraiment pas mal. Ça permettra de pouvoir coller des lettres sur des murs sans que ça prenne trop de relief. Donc, c'est un bon ajout. On a ces éléments de décor autocollants, comme ils disent. Donc, c'est des éléments tout plats, tout simples, mais qui vont permettre, je pense, de rajouter du réalisme au bâtiment. Ne serait-ce que ces petites grilles de sol, tout le monde a essayé de les réaliser avec les objets du jeu. Et je pense que ces créateurs-là vont être contents de pouvoir retrouver ces objets autocollants, qui vont rajouter pas mal de réalisme. Le petit carnet, là, à poser, soit sur un bureau ou contre un mur. C'est vraiment le genre d'objet que moi, j'aimerais qu'ils développent plus et qu'ils intègrent plus le jeu. Parce que c'est vrai que ça me manque, les objets réalistes comme ça. Et plutôt que de les faire soi-même, c'est vrai que ce serait top de les avoir déjà intégrés au jeu. Même si c'est un format autocollant, comme ils appellent ça, moi, personnellement, ça me gêne pas. Ça, je le pose contre un mur. Voilà, ça me fait ma grille d'aération. Et voilà, c'est top, quoi. Ensuite, on retrouve quelques nouvelles plantes. Donc, alors, celle-ci, je suis pas sûr, mais il me semble que c'est une nouvelle espèce. Les lotus bleus. On avait les nénuphars avec les fleurs roses dessus, mais ceux-là, je me rappelle pas les avoir déjà vus. Ou alors, je me trompe certainement. Parce que, bon, j'utilise pas forcément toutes les plantes du jeu dans mes enclos. Mais celle-ci, je ne me rappelle pas l'avoir déjà vue. Donc, on l'a sous trois tailles différentes. On a les petits troncs qui, pareil, ne me disent rien. Donc, je ne pense pas qu'ils étaient dans le jeu de base. Donc, doivent venir avec la mise à jour. Ces nouvelles plantes-là, donc, vous avez les hydrophiles, les austères en trois tailles différentes. Ça, j'ai un doute. Il me semble que ça arrivait avec la mise à jour précédente. Mais j'ai un doute, je ne suis pas sûr. Mais, quoi qu'il en soit, je les mets. On ne sait jamais. Donc, c'est des plantes de banane. Et les magnifiques sol pleureurs. Ils sont juste waouh, quoi. C'était un des arbres qui nous manquait dans le jeu, qui était très demandé aussi. Et, ben, ils nous ont écoutés. Ils nous ont simplement mis ce superbe arbre en trois tailles différentes. Et je pense que ça va ravir bon nombre d'entre nous. Ensuite, on a... Oula ! Il est cassé. Bon, ce n'est pas grave. On a donc un nouveau chemin. Donc, le chemin Allée Aquatique. Oula, vous allez voir, la rambarde reprend celle qui vient dans le décor, dans le même style. Donc, c'est plutôt pas mal. On a l'allée, donc, nature, ici. Et avec la version barrière. On a une nouvelle allée en deux déclinaisons pour les files d'attente. Une nouvelle barrière. Donc, là, elle est cassée. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai marqué que ce n'était pas un périmètre d'enclos. Bon. Donc, c'est du verre épais, donc idéal pour faire des enclos aquatiques, avec donc une nouvelle porte d'enclos vitré et une nouvelle porte automatique pour pouvoir rentrer à l'intérieur avec une voiture ou un bateau, j'imagine. On a donc la nouvelle mangeoire qui se met donc au fond de l'eau. Donc, elle libère des poissons pour que les animaux puissent se nourrir tout seuls. En revanche, il faut une profondeur assez conséquente. Je crois que c'est 4 mètres ou même un petit peu plus pour pouvoir placer l'objet, sinon il ne se déclenche pas. Donc, veillez à bien le mettre sur une profondeur assez conséquente pour pouvoir le déclencher. Sinon, vos animaux ne pourront simplement pas manger. Une nouveauté aussi qui vient s'ajouter à la mise à jour gratuite, c'est le régulateur de température de l'eau. Chaque régulateur pourra avoir sa propre portée et sa propre température. C'est-à-dire que vous allez pouvoir régler la température de l'eau. Donc, ça va de 1 à 45 degrés et vous allez pouvoir régler la portée. Ce qui fait que votre régulateur touchera le nombre d'enclos que vous souhaitez en fonction de la portée que vous lui attribuez. Bon, là, la portée ne s'affiche pas puisqu'il est en panne. Je vais vous montrer sur celui-ci. Donc, là, vous voyez, je l'ai mis à 16 degrés. Si j'aurais dû la porter, il ne touche plus ses enclos. Hop, voilà. Donc, voilà pour les régulateurs de température. Donc, c'est utile pour certains animaux qui ont besoin d'une température fraîche ou chaude. A l'inverse, si l'eau n'est pas à la bonne température, il va y avoir des problèmes au niveau de la température de l'habitat. Donc, à bien vérifier à chaque fois que vous mettez de l'eau dans vos enclos. Vérifiez quelle température d'eau a besoin l'animal. Ensuite, grosse nouveauté qui vient avec la mise à jour, c'est les points de présentation des animaux. C'est vraiment top. Là, j'en ai placé quelques-uns. Donc, vous choisissez l'animal. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi le foc gris. Vous pouvez choisir le mois de la présentation. Donc, c'est toujours annuel. Ce ne sera pas par jour, mais par mois. Donc là, par exemple, c'est sur mars. Là, je vais mettre janvier, par exemple. Vous pouvez choisir une musique. Donc, la musique est en cours lorsque l'objet n'est pas déclenché. Donc, lorsqu'il n'y a pas de présentation. Donc là, si je mets, par exemple, arctique ou au fil de l'eau, voilà, vous avez une musique qui se déclenche. Et quand le présentateur va venir faire sa présentation des animaux, la musique va s'arrêter et on va entendre le présentateur parler. Donc là, vous voyez tous les gens s'affaire autour du point de présentation. Et le présentateur va arriver et va tout simplement présenter l'animal au micro et lui donner à manger si possible. Bon, là, ce n'est pas possible parce que de l'eau en pêche, mais c'est vraiment top. Regardez. Donc là, il attend le début. Hop. Voilà. C'était quelque chose auquel je ne m'attendais vraiment pas et j'étais assez surpris de voir que ce genre de truc puisse être possible dans le jeu. Et là, j'étais vraiment surpris. Donc, cette nouveauté de point de présentation, vous pouvez aussi la placer près des vivariums. C'est tout à fait possible. Alors, en revanche, on ne peut sélectionner qu'une seule espèce sur un point de présentation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un point de présentation entre deux enclos et sélectionner les deux espèces différentes. Il faudra à chaque fois changer si vous voulez qu'il fasse une présentation pour un animal ou pour un autre. Et aussi, vous avez une nouveauté dans le panneau. Vous allez pouvoir gérer, du coup, tout ce qui est moyen de locomotion dans le parc. Donc, le petit train, le bateau, la voiture, tout ça. Vous allez pouvoir gérer directement du panneau du menu. Vous allez pouvoir tout gérer. Et ça, c'est vraiment sympa. Vous allez pouvoir rajouter le nombre de wagons, le nombre de trains fermés, ouvrir, le prix du billet. Enfin, tout sera accessible de ce panneau-là. Et ça, c'est un gain de temps. Donc, voilà pour la présentation de ce DLC qui vient avec une mise à jour gratuite. Donc, la mise à jour 1.4 qui comprend donc quelques éléments de décoration, quelques améliorations, quelques nouveautés au niveau des services, un nouveau chemin plus un chemin nature, de nouveaux chemins de fil d'attente, quelques nouvelles plantes et arbres. Des éléments de décor et un nouveau style de décor qui vient avec ce pack aquatique. Des nouvelles cascades, des nouvelles plantes, une nouvelle gamme de murs et de toits et ces nouveaux murs fresques qui vont permettre de décorer les murs et les enclos. Donc, si je devais donner mon avis, je trouve le pack un peu pauvre en éléments. Mais ces peu d'éléments qu'il y a sont intéressants pour ma part dans le sens où on peut faire pas mal de choses avec. Moi, je pense que je vais faire quelque chose de très sympa pour mes petits manchots. Et pourquoi pas faire peut-être un parc uniquement aquatique, donc dans un bâtiment, enfin quelque chose d'assez sympa. Et donc ça, je verrai par la suite. En tout cas, j'espère que cette petite présentation toute simple vous aura plu. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. A partager si vous en avez envie. Quant à moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de Planet Zoo ou Planet Coaster sur ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada